On parle d'actualité autour du football, autour de la Coupe d'Afrique. Des nations ce matin, encore on va parler d'Aliou Sissi. Une rumeur annonce son licenciement du côté du Sénégal. On parlera également de l'emblématique supporter des Lyons de Montaigne, Gando Piquette. On mettra cette information au jour. Et on parlera également de cette sortie de Jean-Bruno Tannien qui confirme que Samuel Eto'a bien assuré la dernière séance vidéo des Lyons de Montaigne avant le match contre le Nigeria et qu'il l'aurait pendant cette séance-là. Et qu'il l'a, puisque c'est Jean-Bruno Tannien qui le dit pendant cette séance-là, menacer les joueurs de les sortir au bout de 7 minutes de cette rencontre. On commence déjà par Aliu Sissi ce matin. Je suis encore avec Fabricane de Bess. Bonjour Fabricane de Bess. Bonjour, 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 Majiki. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, on parle de cette information, cette fausse information, parce qu'il faut le dire, sur le licenciement d'Aliu Sissi, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Il faut dire qu'une rumeur amonce depuis plusieurs jours qu'Aliu Sissi sera à Limogé. Aliu Sissi qui est à la tête de l'équipe du Sénégal depuis près d'une dizaine d'années déjà. Toi, tu as certainement eu vent de cette information. Oui, je pense que j'ai eu vent de cette information et je pense que ça fait à peu près 12 ans que Aliu Sissi, à peu près, approximativement. Bon, je ne sais pas ce qui pourrait arriver jusqu'au niveau où on l'enlève, quoi. Parce que jusqu'ici, je pense qu'il a fait un travail remarquable. même comme depuis le début, ça ne s'était pas facile parce qu'il est passé par toutes les insultes, toutes les critiques, toutes les menaces. Bon, je ne sais pas si c'est le fait que les Sénégalais soient sous le fait de l'élimination qui fait en sorte qu'ils se mettent à dire et raconter de n'importe quoi. Je pense qu'Aliu Sissi est sur une bonne continuité depuis des années et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Je pense que jusqu'à présent, ils sont champions. Ils ont une Coupe d'Afrique. Ils ont une Coupe d'Afrique. Ils sont les derniers à l'avoir emporté jusqu'ici. Donc, je ne trouve pas quel est l'argument utilisé par les Sénégalais pour Dikadu s'il doit partir. Étant donné que c'est un fils du Sénégal, il travaille pour le pays et il fait un travail remarquable parce que je pense que le Sénégal était l'une des équipes favoris malgré cette Coupe d'Afrique, malgré le fait que le Sénégal a été éliminé par le pays. Je me dis qu'ils n'ont pas... Jusqu'ici, ils n'ont pas conçu la perception même du football. Ça me dit, la perception du football, c'est quoi ? C'est qu'il doit avoir un vainqueur et un vaincu. Peu importe la qualité. On a l'habitude de voir tout le temps les classicaux, comme le Real joue bien, c'est comme ça que Barcelone joue bien, mais à la fin, quelqu'un doit gagner en fait. C'est ce que les Sénégalais doivent comprendre. Aujourd'hui, s'ils ont perdu, ils ont gagné. Donc, s'ils ont perdu aujourd'hui, qu'ils acceptent, qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils se mettent au travail pour les futures compétitions, c'est tout. Il faut dire que la Fédération Sénégalaise de football jusqu'ici n'a pas confirmé ce licenciement ou ce limogéage d'Alios ici. On va peut-être parler de son bilan à la tête de l'équipe du Sénégal. Alliou Sissé, ses 93 matchs avec les Lyons de la Teranga, 60 victoires, 21 nuls, 12 défaites, une Cannes gagnée, c'était en 2022, ici même au Cameroun, une finale de Cannes perdues, 4 Cannes disputées, 2 Coupes du Monde jouées, et il est avec Alliou Sissé, le Sénégal est la première nation africaine pendant plus de 3 ans, première nation africaine pendant plus de 3 ans dans le classement FIFA et il est 18e équipe mondiale, le meilleur classement du Sénégal, ça se fait avec Alliou Sissé. Voilà, je pense que son bilan, ses statistiques, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vous voyez que pour qu'il puisse gagner une Cannes, il en a joué 4, et ce n'est pas chose d'évident, ce n'est pas parce qu'il a été éliminé aujourd'hui pour cette Cannes qu'on va dire qu'il faut le limoger et toute la continuité du travail qu'il a commencé à faire depuis des années, qu'est-ce que ce travail va devenir ? Et je pense que c'est un groupe qui vit bien avec ce coach parce qu'il essaie de les inculquer une certaine façon de vivre dans cette équipe sénégalaise et les jeunes sont épanouis en fait et il a réussi à construire cette équipe-là qui s'épanouit, qui se connaît, qui a des automatismes et tout. Je pense que si aujourd'hui il savait qu'il soit limogé, je pense que c'est toute une génération qui va mourir en fait. Oui, et tu parlais du vivre de cette sélection-là. On remarque que c'est une équipe qui au-delà du joueur au football a de grosses valeurs et il a fait quelque chose de magnifique d'après moi, c'est de donner de la chance aux jeunes. Quand vous voyez l'équipe du Sénégal, on a des jeunes joueurs, Lamine Kamaraï, Ismail Jacob, il n'y a que peut-être Ganagé qui est l'un des joueurs les plus vieux de cette sélection, Ganagé et Sadio Mane. Je crois que pour le reste, ce sont des jeunes, Khalid Koulibaly aussi, peut-être Edouard Mehdi, qui ne sont pas vieux mais qui sont très expérimentés. Donc je pense que c'est quelque chose de nouveau qu'il a apporté dans le football africain. Mais si, à lui aussi c'est limogé, après avoir fabriqué cette équipe-là, après avoir créé cet esprit sénégalais, après avoir donné de l'espoir au Sénégal, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont de grosses exigences pour leur équipe nationale, c'est peut-être parce qu'à lui aussi s'est mis là-bas haute. Est-ce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un fond de jeu qui a été créé ? On a l'impression qu'au juge du Sénégal, c'est une grande nation de football parce qu'on les voit sur le stade et ils se donnent à 100%. Ils ont malheureusement été éliminés face à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui était aussi sur un grand soir. Et il faut le dire, Crependejata qui pourrait avoir des problèmes avec la Confédérature africaine de football après sa sortie face au Sénégal. Lui qui a dit qu'il a dit en quelque sorte, je le paraphrasais, qu'il a tiré sur cette habite-là. Une réaction peut-être qu'on ne comprend pas. Moi, c'est ce que je disais tantôt tout à l'heure. Si Alou, si c'est Limogé, moi je pense que c'est toute une génération de joueurs qui va mourir parce qu'après, si tu regardes bien la majorité des jeunes de cette équipe fanion sénégalaise, ils proviennent tous des sélections inférieures. Donc ça veut dire qu'ils ont joué dans des sélections inférieures. Ils se connaissent bien et aujourd'hui, Alou, c'est leur a donné la chance d'évoluer en sélection fanion. Et ce que les Sénégalais doivent comprendre, c'est que si vous regardez bien, cette canne est particulière parce que toutes les nations africaines qui ont participé à la dernière coupe du monde, Qatar 2022 je pense, toutes ces nations sont éliminées. Donc ce n'est pas le Sénégal seul qui passe à côté de cette Coupe d'Afrique. Toutes les grandes nations de football africaines sont en train de passer à côté de cette Coupe d'Afrique et je pense que c'est une très grosse leçon pour les nations de football qui se disent encore qu'il y a des petites équipes ici. Des petites équipes n'existent vraiment plus parce que cette façon de penser est révolue. Parce que toutes les nations aujourd'hui, c'est back pour avoir une très belle équipe en organisant de très bons championnats. La preuve, il y a de très bonnes équipes aujourd'hui. Il y a de très supposées petites équipes qui ont éliminé toutes les grandes équipes africaines. Donc, qui fait un parcours extraordinaire. Moi, je voudrais vraiment que les Sénégalais se calment, qu'ils ne laissent pas les émotions les déborder, qu'ils se calment, qu'ils remettent en question ce qui n'a pas marché. Parce que je vous ai dit, lors des grosses rencontres, les grosses rencontres se jouent souvent au niveau des détails. Ils ont sûrement négligé un détail qui les a coûtés chers. On a vu, les Sénégalais se sont donnés à fond. Ils ont même eu des occasions qui n'ont pas concrétisé. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, qu'il faut continuer de travailler pour que prochainement que ça n'arrive plus. Donc, moi, je pense que les Sénégalais doivent apaiser les émotions, rester lucides, c'est des professionnels et puis savoir rester faible. En fait, il faut dire que jusqu'ici, c'est la volonté de certains Sénégalais. La Fédération Sénégalaise de football est à la tête du Sénégal à un très bon bilan. Mais il faut aussi le dire, ça a pris de nombreuses années pour qu'il fabrique cette équipe-là. à peu près des armes. Oui, cette arme de guerre qu'on a aujourd'hui du Sénégal. On sait que le Sénégal peut se battre à l'international pour concurrencer les plus grandes nations de football et ça a pris du temps. Donc, on aura certainement les informations sur l'évolution de ce dossier-là. Si ça reste toujours une rumeur, si ça reste toujours la volonté de certains Sénégalais ou alors la Fédération Sénégalaise de football y pense aussi. Parce qu'après, il faut le dire, ça fait énormément mal pour les Sénégalais qui espéraient un peu plus et pour ceux qui ont parié. C'est un peu ça. Les Sénégalais espéraient un peu plus. Malheureusement, je le redis encore, c'est le football et au football, il faut s'attendre à tout. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Lorsque vous gagnez, vous êtes content. Lorsque vous perdez, il faut faire preuve de faire play. Donc moi, j'appelle le Sénégalais à la mobilisation derrière leur équipe. Ils méritent beaucoup d'applaudissements. Ils méritent vraiment qu'on les accueille comme ils se doivent parce qu'ils se sont donné corps et âme. Malheureusement, si je peux dire, la chance n'a pas été pour eux ce jour-là et qu'ils rendent que continuer à travailler pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale. Merci. 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 Merci.